En France, le gouvernement socialiste espère faire adopter le traité budgétaire européen sans le soutien des voix de l'opposition de droite. Dès l'ouverture du débat parlementaire sur le texte à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a lancé un plaidoyer pour l'Europe. Formellement, vous allez être appelé à voter sur la ratification du traité. Mais à travers votre vote, c'est sur la réorientation de l'Europe que je vous appelle à vous prononcer. Plusieurs députés de gauche entendent s'opposer à la ratification. Lors d'un vote en interne au sein du groupe socialiste, 13 ont voté contre et 2 se sont abstenus. Ce jeune député explique pourquoi il vote contre. Il y a inclus dans ce traité des contreparties en termes de réformes structurelles pour les pays que l'on va aider, qui sont trop importantes et qui ne vont faire qu'une chose, c'est sanctuariser d'un côté l'Europe des riches et de l'autre côté l'Europe des pauvres. Et on ne sortira pas de la crise comme ça. Farouchement opposé au texte hérité du quinquennat de l'ancien président Sarkozy, l'extrême gauche a rassemblé il y a deux jours à Paris des milliers de manifestants contre un traité accusé de promouvoir l'austérité. Sous-titrage Société Radio-Canada